Dans la salle d'opération, les vétérinaires et techniciennes s'activent. Ils ont un défi de taille. C'est la passion de Ruby qui nous a contactés. On dit, on a beaucoup de chiens à stériliser. On a de la misère à trouver des vétérinaires pour stériliser nos chiennes. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ça fait qu'on a fait un projet avec eux de deux jours pour stériliser les 43 chiennes qui leur restaient. Un gros défi? Un méchant gros défi. Josée Girard et son équipe se déplacent partout au Québec avec une vieille roulotte transformée en clinique vétérinaire mobile. Leur mission? C'est de contrer la surpopulation animale. La façon de contrer la surpopulation animale, pour nous, on pense que c'est la stérilisation. Il y a tellement d'animaux errants, de chats errants, de chiens errants au Québec, il faut arrêter ça, en fait. On n'a pas assez d'adoptants pour tous les adopter. Je vais aller préparer mon petit catheter ici. Le refuge d'Alma, la passion de Ruby, a donc fait appel à ce service. Sans cela... Il aurait été stérilisé, mais ça aurait peut-être été prendre un petit peu plus de temps. On a économisé beaucoup grâce à la SPA mobile. Cette opération, elle est entre autres possible grâce au cégep de Saint-Félicien qui a accepté de prêter ses locaux. Maintenant, on essaie d'élargir nos horizons parce que l'unité mobile ne peut pas vraiment aller très loin. Donc, on se déplace avec tout notre matériel, avec le camion de la SPA mobile, puis on se déplace dans des endroits comme au cégep de Saint-Félicien qui nous offre les locaux. On a une de nos techniciennes qui travaille au collège qui les aide. On a même des élèves qui sont venus. C'est de la coopération, c'est bon pour le milieu, c'est bon pour la passion de Ruby, le refuge. Après ça, c'est bon pour mes élèves. Ce sont de longues journées, mais qui se sont terminées en beauté grâce à un objectif atteint. Good job! Elodie Drolet, TVA Nouvelles, Saguenay.